Bonjour, je m'appelle William, j'ai 15 ans, je suis lycéen et ça fait 4 ans que je suis au conseil municipal des adolescents d'Aix-en-Provence. Bonjour à tous, je m'appelle Myriam, j'ai 16 ans et je suis lycée à Vauvenargues et je suis élue au conseil municipal des adolescents depuis 2 ans. Je m'appelle Clara, j'ai 15 ans et je fais partie du conseil municipal des adolescents d'Aix-en-Provence depuis maintenant 4 ans. On est élue par tous les collégiens et les lycéens de la ville qui habitent à Aix-en-Provence. On est élue comme on élirait un conseil municipal adulte. Pour nous les jeunes, c'est vrai qu'on n'est pas majeur, donc bon, on ne peut pas s'impliquer directement dans la démocratie. C'est vrai que des institutions comme le CMA, c'est vraiment bien parce que ça nous permet justement, avant la majorité, d'avoir une approche de la démocratie. Au cours de ces 4 années, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris déjà à écouter les autres, à monter un projet, à le voter, à y réfléchir, à travailler ensemble en fait. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de travailler avec 26 autres personnes, surtout quand on monte un projet, les gens qui ne sont pas d'accord, etc. Et c'est pour ça que la démocratie, encore une fois, intervient pour voter un projet, une décision. Pour moi, c'est vrai qu'être élue au CMA, c'est d'abord de représenter les jeunes de la ville en fait. Et le plus possible, on essaye d'être en relation avec eux. C'est pour ça qu'on a notre journal, c'est pour ça qu'on essaye de... On veut monter un site web, un web journal, pour pouvoir le plus possible être en contact avec les jeunes qu'on représente. On a essayé de construire des gros projets, on va dire, même s'ils n'ont pas tous abouti. On a quand même essayé d'être un maximum intervenant dans la jeunesse. On ne gagne pas forcément de la maturité, mais on a moins de murs dans notre vision. On va dire qu'on voit beaucoup plus large. On est moins dans un tunnel où on ne sait pas trop comment ça marche, comment les choses sont gérées, qui c'est qui dirige. Je me suis rendue à Pérouse, qui est une ville d'Italie jumelée avec Aix-en-Provence, en 2005. Puis l'année d'après, à Abbas, qui est une ville d'Angleterre. Nous avons rencontré le DAFBI, qui est une association qui fonctionne à peu près comme le CMA, mais qui ne dépend pas de la ville. Et les jeunes de cette association sont consultés pour trouver des solutions aux problématiques que ces jeunes rencontrent au quotidien. Pendant ces expériences, justement, on s'est rendu compte que les problématiques des jeunes sont différentes d'un pays à un autre, mais qu'à chaque fois, dans tous les pays dans lesquels on a pu se rendre, à chaque fois, on met des moyens à disposition pour tenter de résoudre ces problèmes-là. J'ai fait partie du conseil municipal, et ce conseil est parti à Pérouse en 2005. Donc, avec ce voyage, nous avons rencontré beaucoup de jeunes. Une délégation, mais en fait, ne dépendait pas de la mairie, mais c'était une association indépendante des quartiers jeunes, pour les jeunes. Et ils faisaient des activités telles que concours d'art graphique ou soirées à thème. Et nous avons remarqué que c'était un très bon exemple que de voir des jeunes qui gèrent leur budget, et on voyait qu'ils ne dégradaient plus rien, qu'ils respectaient beaucoup plus le matériel mis à disposition. Alors moi, je pense de leur mode de fonctionnement qu'il était bien bâti, que vu l'État, on a visité un stade de foot, et l'État était très correct du stade. Et c'était eux qui avaient financé les réparations ou autre, l'État du sol. Et donc, on avait vu qu'il était très bien conservé. Et donc, on s'est dit, c'est un système qui marche très bien, que de dire aux gens, voilà, c'est des jeunes qui restaurent ça, alors vous n'allez pas détruire ce que vous faites quand même. Dans le cadre d'un échange européen, euro-méditerranéen, je me suis rendue avec le conseil municipal des adolescents à Oujda, au Maroc, en novembre 2007. Nous y sommes allés pour qu'ils s'inspirent du plan du déplacement urbain d'Aix-en-Provence, sur lequel le conseil municipal des adolescents y a travaillé pendant trois mois, pendant de nombreuses séances. Et aussi pour qu'ils s'inspirent de notre fonctionnement, car c'est la première fois qu'ils mettent en place un conseil de jeunes, là-bas, au Maroc, ce qui prouve que les jeunes s'investissent vraiment dans leur ville. Alors, à la démocratie, je lui donnerais un sens de genre, d'abord, je lui donne beaucoup de respect, parce que je vis très bien, et d'un côté, c'est grâce à elle. Alors moi, à la démocratie, je lui donne le sens qu'on a étudié, par exemple, un texte l'année dernière qui disait la démocratie s'arrête, la liberté d'une personne s'arrête, là où elle atteint la liberté de quelqu'un d'autre. Je lui donne une sens de liberté d'expression, de pouvoir s'investir, de pouvoir vraiment s'impliquer dans la ville, que ce soit dans les activités culturelles, comme nous, ici, on a un conseil municipal des adolescents, donc les jeunes peuvent s'exprimer au niveau de la ville, on peut entendre leur voix, tout le monde est représenté. La démocratie signifie toujours la même chose que ce soit dans une ville ou dans un pays. C'est juste le niveau d'action qui change. C'est pas si différent, mais on va dire que chaque ville a sa vie, on va dire. On va dire qu'Aix-en-Provence, on sait que c'est une ville d'étudiants, une ville de jeunes, et donc forcément, on va vivre totalement différemment. Il y a des jeunes, ils vont vouloir sortir le soir, enfin, tout va s'organiser autour de leur vie, de leur activité. Et donc la démocratie peut être pas tellement différente, mais elle peut changer, elle peut s'adapter aux activités qui sont dans cette localité. Disons que les approches, elles sont différentes, mais la volonté de développer la démocratie locale, elle est présente partout. La construction européenne, elle enrichit la question de la démocratie locale. Et c'est vrai que par contre, après, il faudra vite harmoniser la réglementation au niveau de l'encadrement des jeunes. On a constaté que c'était pas pareil partout. Quand on est allé à Basse ou à Pérouse, on s'est rendu compte qu'eux, par exemple, ils pouvaient se déplacer à un groupe de jeunes sans adultes, alors que nous, au Conseil municipal des adolescents à Aix, on veut absolument pas. Au point de vue européen, on fixe des limites stables, on fixe des grosses limites, et c'est à une échelle, on va dire, très élevée. Alors que localité, on essaie d'aller sur des plus petites échelles. Par exemple, en ce moment, il y a pas longtemps, une compagnie à Aix, sur les déchets canins, où il faut respecter le fait de pas laisser les déchets canins. Alors qu'au point de vue européen, on va dire que c'est beaucoup plus, pour moi, global. Donc c'est pas du tout du même ordre et de la même échelle, on va dire. L'Europe s'exporte pour aider des continents voisins, mais aussi pour s'enrichir tant dans le domaine culturel que technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada